L'orin, la décrue est très lente, trop lente dans le Pas-de-Calais. Oui, et on apprend d'ailleurs ce soir qu'Emmanuel et Brigitte Macron vont se rendre demain sur place pour apporter leur soutien. Et celui de la nation tout entière aux sinistrés, les habitants sur place sont à bout. Ça fait une semaine maintenant que leur ville, leur rue, leur maison sont inondées. Sur une île, on est bloqués. On est bloqués depuis combien de temps ? Depuis que ça a commencé cette nuit. Vous êtes réveillés, vous avez vu que vous pouviez ne pas partir. Non, je n'ai pas dormi. Je n'ai plus rien. Ça fait deux fois, trois fois, deux fois que ça nous arrive. Mais la première fois, c'était tout même moi. Ici, il n'y a plus rien. Et le problème, c'est que de nouvelles fortes pluies arrivent demain. Et les cours d'eau refusent déjà de regagner leur lit. La canche, par exemple. La semaine dernière, donc le 11 novembre, le week-end dernier en réalité, on était à un niveau maximum de 2,09 m. Et donc là, on est depuis maintenant une douzaine d'heures à 1,97 m. Ça ne bouge plus. Il n'y a plus de décrus en réalité. Le niveau reste quand même à un niveau assez élevé. Et puis surtout, avec les précipitations attendues, donc demain à nouveau, il pourrait tomber entre 20 et 30 litres d'eau au mètre carré supplémentaire. Eh bien, on craint à nouveau une remontée. Des dizaines de routes départementales sont encore coupées. Près de 400 écoles fermées dans plus de 250 communes. Là aussi, situation pesante pour les familles, les parents comme les enfants. Comme ils n'ont pas l'école aujourd'hui et demain, on va essayer de faire le grand maximum. Mais c'est vrai que moi, je n'ai pas la tête. Et les enfants, c'est très, très compliqué de se concentrer. Le jour où le maire, il est venu nous chercher en disant il faut courir vite. Ben, ça m'a fait bizarre. Et les écoles, elles ne rouvriront pas avant mercredi ou jeudi en fonction. La question qui se pose aussi, c'est celle du coût des assurances. 1,3 milliard d'euros pour les deux tempêtes Caran et Domingos, disent les assureurs ce matin. Prudence, pas seulement dans le Pas-de-Calais. Il y a huit départements en fait qui sont ce soir encore en vigilance orange. Le Nord, le Pas-de-Calais, la Vendée, Charente-Maritime. Et puis d'où Jura, Savoie et Haute-Savoie du côté des Alpes. Regardez une image quand même d'espoir pour clore ce chapitre. Des vaches sauvées près de Nantes, région elle aussi touchée la semaine dernière par les tempêtes, les fortes pluies. Des vaches qui se sont retrouvées piégées par la montée des eaux. Elles ont trouvé refuge sur une butte et elles ont été ramenées à bon port, si j'ose dire, par un kayak qui les a guidées jusqu'à la terre ferme. L'Islande se prépare à une éruption volcanique en pleine ville. C'est un des scénarios craints par les autorités islandaises. La cohabitation avec les volcans dans ce pays loin au nord de l'Europe est décidément difficile. On se souvient tous du fameux volcan, vous savez comment il s'appelait ? Et j'ai déjà fait fleurir. Et il y a Fiatla Jökull, je me suis risqué. En 2010, il avait paralysé les aéroports d'Europe à cause de son panache de fumée. Voici maintenant Fagradarsfatl. Rien à voir, pas de risque de fumée parce que là on n'est pas sous un glacier. Mais il a provoqué déjà des séismes en pagaille ces derniers jours. C'est impressionnant et c'est d'ailleurs impressionnant aussi dehors. Vous voyez des routes coupées avec des paysages totalement cisaillés par ces séismes. Des routes qui sont évidemment impraticables. La ville de Grindavik tout au sud a été entièrement évacuée. 4000 habitants, c'est beaucoup à l'échelle de l'Islande. C'est surtout inédit. D'habitude les irruptions, elles ont lieu comme ici dans des endroits déserts. On peut aller admirer le spectacle parce que la lave s'écoule plutôt lentement en dehors de ces geysers de lave. Victor Gauquelin a pu joindre Laura qui est une Française qui travaille dans la zone menacée à Grindavik. C'est près du Blue Lagoon, un site très connu de sources d'eau chaude qui a dû fermer par sécurité. La dernière qui était au mois de juillet, c'était vraiment un endroit entre guillemets safe où il n'y avait personne. Là, c'est vraiment pas un endroit touristique. Sincèrement, j'ai peur. J'ai même une collègue qui a acheté une maison à Grindavik, qui est enceinte, qui avait préparé sa chambre pour le bébé, tout ça. Et en fait, ils ont dû partir comme ça la minute. C'est toujours incertain. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, si ça va arriver, où ça va arriver. Dans certains endroits, il n'y a plus d'électricité, plus d'eau chaude. Voilà, donc les volcans effusifs en Islande. Rien à voir avec la Sicile, l'Etna. Là, c'est un volcan explosif qui est aussi entré en éruption. Un volcan qui projette des nuages de cendres. Vous voyez, images là aussi impressionnantes. Ce sont des images qui datent d'hier soir. Et merci à tous les deux de votre écoute ce soir sur le plateau de Cédabou. Armel Lecléage remporte la Transat. Parce que pour une fois, qu'on ne mettait pas même les volcans sur le dos des Juifs, j'étais content. Pour une fois, je n'avais rien fait. Un volcan juif, ce volcan. Oui, on l'avait fait. Vous vous souvenez ? Président tunisien. Mais vous avez raison, le président tunisien avait dit que la tempête d'Agnel, c'était la faute des chiens. On en avait parlé d'ailleurs dans le 5. Oui, mais alors pour une fois, vous ne mettez pas ça sur le dos. J'étais très heureux, vraiment merci. Armel Lecléage remporte la Transat de Jacques Vabre. Le skipper de Banque Populaire s'est imposé avec son coéquipier Sébastien Joss. Ils ont bouclé la Transatlantique du Café, le Havre, Fort de France en Martinique, en deux semaines touront. Armel Lecléage, on a pu le joindre dans le 5 sur 5, heureux et soulagé. On est super contents. Moi, je n'avais jamais gagné Sébastien. Il avait déjà réussi ce défi-là. C'est ma huitième participation. Et oui, la Transat de Jacques Vabre, c'est une course avec laquelle j'ai une histoire un peu compliquée. Comme quoi, ça prend du temps, mais ça finit par y arriver. Et puis, j'avais mon grand frère il y a longtemps. Maintenant, ça fait 20 ans qu'il avait gagné la Transat de Jacques Vabre aussi en monocoque. Donc, je le rattrape au niveau famille. J'ai moins de problèmes pendant les repas à Noël. Voilà, son frère Gaël Lecléage, il avait emporté en catégorie Imoca. C'est beaucoup plus petit que les ultimes que pilote Armel Lecléage. Il a gagné dans la catégorie Rennes. Et il avait, figurez-vous, en fidèle téléspectateur de C'est à vous, un petit message à nous passer. Ah bon ? J'ai arrêté un petit peu la baissée de Bertrand, mais mon fils va me raconter tout ça en rentrant. J'ai hâte. Voilà, il est fidèle téléspectateur aussi de la baissée de Bertrand. Ils ont devancé François Gabart. Il est arrivé quelques heures après qu'on avait reçu ici dans C'est à vous juste avant le départ. Il nous avait d'ailleurs envoyé une petite vidéo pour nous montrer. Ça, c'était pendant la course. Il y avait la tempête qui arane chez nous. Lui, il avait une mer d'huile au large de Madère. Jared Leto est devenu le premier homme à grimper à main nue dans Empire State Building. Premier homme, parce qu'avant lui, il y avait eu King Kong, bien sûr, en 1933. Là, il l'a fait à main nue. 380 mètres d'escalade pour, dit-il, se dépasser. Il faut faire toutes les choses que les humains peuvent accomplir s'ils se retroussent les manches. C'est ça qu'il a voulu montrer. Il fait la promotion du nouvel album de son groupe, puisqu'il est acteur et aussi chanteur de 30 Seconds to Mars. Il est complètement cinglé, vient de dire Patrick Cohen, qui n'a pas tout à fait tort. Il est un peu perché, Jared Leto. Il s'entraîne partout à l'escalade. Il avait même tenté d'escalader un hôtel à Berlin. Et regardez ce qu'il fait en concert, par exemple. Voilà, un peu givré, effectivement, Jared Leto. Mais il était venu à cet avou. On a une minute pour dire que la France est championne du monde de burgers. La compétition a lieu comme tous les ans à Dallas, au Texas. Regardez, on a joint le Nîmois à Johannes Richard, champion du monde en titre, donc. Ça travaille bien quand on est champion du monde. C'était beaucoup, beaucoup d'investissements de notre part, de prise de tête, de réflexion, même la veille de la finale. Et énorme soulagement à l'annonce des résultats. Donc, ouais, je crois que c'est émotionnel. Sur la finale, on a fait un ketchup de mangue et d'ananas. Et on a dit, vas-y, on prend le risque et on tente là-dessus. Et ça a été payant. Il a gagné avec un ketchup d'ananas. Il a fait un burger qui rendait hommage au burger originel en bourgeois, donc une recette allemande et américaine. Merci beaucoup, Laurin, pour ce point complet de l'actualité. Merci.